C'est une bonne question, qu'est-ce que la volatilité ? Ne passons pas par quatre chemins, c'est ça. Ça peut paraître un peu scientifique, mais... Essayons de simplifier tout ça. La volatilité, c'est quand ça bouge beaucoup. C'est l'amplitude d'un mouvement d'un actif, indice, action, devise, crypto-monnaie, peu importe. Plus c'est volatile, plus ça veut dire que ça bouge vite. Et, a fortiori, plus c'est dangereux. D'autres diront, plus il y a de volatilité, plus il y a d'opportunité. Si, bien entendu, on aime le risque. Moins c'est volatile, moins l'actif en question est sujet à de fortes variations. J'aime bien utiliser comme exemple le livret A, qui bouge au maximum deux fois par an. Volatilité très faible, très peu de risque. Il y a deux types de volatilité. La volatilité historique, la volatilité implicite. Commençons par la volatilité historique. On part de la volatilité du passé pour déterminer celle d'aujourd'hui. Et comme tu le sais, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et donc, la volatilité historique n'est pas représentative de ce que pensent les investisseurs maintenant pour le futur. On n'est pas en mesure de déterminer est-ce que les investisseurs ont peur ou ça va. Ce qui nous amène à la deuxième volatilité implicite. Elle se calcule à partir du prix d'une option. Une option c'est quoi ? Acquérir le droit d'acheter ou de vendre un actif à un prix déterminé aujourd'hui, donc à l'avance, pendant une période donnée. Exemple. Mettons-nous dans la peau d'un agriculteur qui cultive par exemple du maïs. Et tu estimes pour des raisons météorologiques que les cours du maïs vont s'effondrer d'ici les 3 prochains mois. Tu achètes donc aujourd'hui une option à échéance 3 mois, une option de vente en l'occurrence, qui te permet maintenant de garantir le prix futur. Et en l'occurrence sur ta récolte de maïs. Si jamais d'ici là, les prix du maïs vont à zéro, et bien toi tu peux activer cette option de vente, je simplifie au maximum, au prix que tu as déterminé au moment de l'achat de ton option, ce qui te permet d'éviter de vendre ta récolte de maïs à zéro. Et si tout le monde fait la même anticipation que toi, le prix de ton option va grimper. C'est le principe de la loi de l'offre et de la demande. Parce que tout le monde pense que les probabilités d'effondrement des cours du maïs sont importantes. Et donc en partant de ce principe, de ce prix des options qui évoluent en fonction des anticipations, le prix des options varie aussi bien entendu en fonction de l'évolution du cours de l'actif, du prix d'exercice, de l'échéance. On en fait ressortir différents indices de volatilité sur différents actifs pour déterminer justement s'il y a volatilité ou non. C'est la volatilité implicite. Bon ici je simplifie à l'extrême, si tu veux aller plus loin, c'est le modèle de Black & Scholes, formule que j'ai mis au début de la vidéo. Et donc tu as compris la différence entre la volatilité historique, déterminée par rapport au passé, et la volatilité implicite, déterminée selon le sentiment des investisseurs sur l'avenir. Et quand les marchés bougent beaucoup, le stress augmente. Ça augmente le prix des options, l'indice de volatilité implicite augmente. Comment trouver ces indices de volatilité ? Pour la volatilité historique, on peut le retrouver sur différentes plateformes de trading, de courtier, qui sont donc basées sur le passé. Alors il y a différentes sortes, il y a le SAR, le Momentum, l'ADX et j'en passe. Il y a même d'ailleurs aussi les bandes de Bollinger qui mesurent notamment l'écart-type de la volatilité historique. Ça on s'en sert beaucoup d'ailleurs sur IVT, car ça permet de déterminer une enveloppe de volatilité dans lesquelles les cours évoluent, grosso modo autour de 90% du temps. Ça permet finalement d'exploiter les pics de volatilité dans des tendances qui sont en cours. Plus exactement, c'est un écart-type par rapport à une moyenne d'évolution des cours couplée à de la volatilité historique. Et pour les indices de volatilité implicite, ça c'est plus pour avoir la psychologie du marché à un instant T, pour l'avenir. Généralement, c'est calculé à base d'un panier d'actifs. Le plus connu est l'indice de la peur, comme on l'appelle, indice VIX pour Volatility Index. Il est basé sur la variance implicite des options de l'indice S&P 500, c'est l'indice par de Wall Street, qui va monter lorsque le stress augmente. Et généralement, c'est au même moment que les cours de l'indice S&P 500 baissent. Oui, vu qu'il y a du stress, l'indice S&P 500 baisse, plus de risques, plus dangereux, le VIX augmente. Il existe des multitudes d'autres indices de volatilité sur d'autres indices boursiers. Le V-CAC sur le CAC 40, le V-DAX sur l'indice allemand Dax, le V-FOOTSI pour le FOOTSI, et j'en passe. Alors, à quoi ça sert et comment s'en servir ? Premièrement, si tu es tendu lorsqu'il y a du risque sur les marchés, de la volatilité, au-delà de faire all-in sur le livret A, tu peux surveiller l'indice de volatilité. Le VIX, par exemple, si tu es sur les indices américains. Le V-CAC, si tu es plutôt sur les actions parisiennes. Lorsque ces indices de volatilité montent, tu vas couper quelques positions, en alléger, peut-être même couvrir ton portefeuille. Ça peut être à l'aide de produits divers et variés, qui permettent de gagner de l'argent lorsque les marchés baissent. Et donc, d'absorber en partie la baisse que tu subis sur l'autre partie de ton portefeuille, sur lesquelles tu es encore à l'achat. Deuxième possibilité, acheter directement l'indice VIX, au travers de contrats futurs. Alors, attention, parce que c'est réservé aux experts, parce qu'il y a beaucoup de notions à intégrer. Il y a énormément de frais. La valeur du contrat par point de variation est importante. Et il y a beaucoup de frais, comme les rollovers, par exemple. Alors, ça ne va pas nous concerner ici, mais sache que ça existe. Troisième possibilité, on va adapter son trading en fonction de ses indices de volatilité. Par exemple, lorsque l'indice VIX augmente. Dans ces cas-là, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'appelle l'indice de la peur, on va chercher à vendre le marché. Ou encore, vu que la volatilité augmente, on va augmenter la distance de nos stop loss, nos stops de protection, tout en diminuant la taille de nos positions, puisque on sait que ça va bouger beaucoup plus vite sur les marchés. Voici ici quelques exemples où l'indice VIX a explosé, alors que dans le même temps, l'indice SP500 de Wall Street a baissé, voire il s'est effondré. Et on voit qu'il y a quand même des zones importantes à surveiller sur l'indice VIX, qui montrent soit que les marchés, finalement, sont dans des tendances haussières, parce qu'il y a très peu de volatilité implicite, et lorsqu'au contraire, l'indice VIX dépasse un certain seuil, il y a une sorte de panique, de peur qui s'installe sur les marchés. Et c'est donc à ce moment-là qu'il faut faire attention et adapter sa façon d'intervenir sur le marché, que ce soit en trading ou en investissement. Maintenant que tu sais te servir de l'indice VIX, jette-y un œil de temps en temps, lorsque ça commence à devenir tendu sur les marchés. N'hésite pas à liker, partager cette vidéo. Ciao !